... ... Avec votre main droite, vous allez soutenir mon poignet gauche qui est ici. D'accord ? Avec l'autre main, vous allez prendre un des objets en prenant le billet de banque en dernier. D'accord ? Vous prenez l'objet et vous le présentez comme ça à tout le monde. Je vous laisse faire, vous me dites qu'en c'est fait. C'est fait ? C'est fait. Tout le monde le voit ? Oui. Ok, c'est à vous que je parle. Il vous dit juste oui ou non ? C'est vous qui dit juste oui ou non. D'accord ? Vous êtes prête ? Oui. On essaye. Première question, est-ce que cet objet, vous connaissez de la matière ? Oui. Ok, on essaye. Papier, métal, bois, tissu, cuir, peau, plastique, verre. Alors, on est plutôt dans les métaux. Oui. D'accord ? Dans les métaux. Nous, si nous sommes dans les métaux, on va essayer. On va essayer métaux or ou argent. C'est en or ? Oui. Ok, c'est certainement une, à mon avis, dans les bagues. Oui. Une grosse bague en or. Oui. C'est ça ? Oui. Ok, super. On peut le prendre. Second objet ? Oui. Tout le monde la voit ? C'est bon ? Oui. Vous l'avez face à vous ? Oui. Ok. Est-ce que la matière, vous la connaissez, elle est facilement identifiable pour vous ? Oui. Oui ? On essaye. On essaie, on essaie. Papier, métal, bois, tissu, cuir, peau, plastique. Quelque chose qui est plutôt en papier. Oui. Papier un peu rigide. Oui. Est-ce qu'il y a une couleur particulière dessus ? Oui. Quand vous dites oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couleurs d'après votre oui. D'accord. Donc, on a une carte, à mon avis, de visite. Plusieurs couleurs. On va essayer les couleurs. On y va. Donc, blanc, rouge, jaune, marron, vert, bleu, noir, gris. À mon avis, nous avons donc une carte de visite blanche. Il doit y avoir quelques... Bon, l'écriture doit être en noir, évidemment. Et le logo, peut-être quelque chose rouge et jaune. Quelque chose qui monte un peu comme ça. Quelque chose qui monte un petit peu. On dirait peut-être une sorte de montagne. Oui. Avec quelque chose qui explose au-dessus. Oui. On dirait peut-être le volcan. C'est ça. Ah, ça doit être ça. Ça ressemble à ça. Là, j'ai la question que je vous pose. Vous connaissez cet objet ? Non. D'accord, ça va m'aider. Ça va m'essayer. On va essayer de s'en sortir quand même, d'accord ? On va essayer de comprendre. Alors, on va essayer. J'essaie de vous aider du mieux que je peux. Est-ce que la matière, déjà, est facilement identifiable pour vous ? Ok, on va essayer. Ne bougez pas, vous allez voir. Alors, papier, métal, bois, tissu, plastique, cuir, peau. Je dirais qu'il y a du plastique. Et également du métal, léger. Ok. Est-ce qu'il y a une couleur particulière ? Oui. Alors, c'était un oui-franc et massif. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule couleur qui doit être, à mon avis, on va essayer. La couleur, alors, noir, blanc, gris, jaune, jaune. Oui, ok. Je pensais bien ça. C'était, à mon avis, c'est une couleur noire. Oui. D'accord. Et le métal est couleur métal. C'est ça ? Oui. Dans ce ton-là. Oui. Ok. Est-ce que la partie en métal est au centre de la partie en plastique ? Oui. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se fait sur les appareils photos, les caméras, vous savez, pour fixer dessus, sur les trépieds ? Ben, c'est ce que je me suis dit aussi. Ah, ben, c'est génial, alors ! C'est génial, c'est génial. Vous voyez que vous connaissiez, finalement ? Ben, oui, finalement. Et il nous reste le billet. Alors, le billet, vous allez le frotter, j'ai envie de technique, je vais vous lâcher le poignet. Vous allez frotter près de mon oreille, environ 20 cm, comme ça, là, le billet. Allez-y, vous frottez délicatement. Ok, ça, c'est 20 euros. C'est ça ? C'est ça. C'est ça. Yes, c'est pour le billet, faites-le voir. Le billet a une particularité assez intéressante, c'est qu'en général, sur les billets de banque, il y a ce qu'on appelle un numéro de série et qu'il rend unique au monde. C'est-à-dire que vous avez une lettre avec plein de numéros. Est-ce que vous voyez face à vous, comme ceci ? Vous voyez face à vous, là ? Oui. Tenez le poignet, s'il vous plaît. C'est bon, là ? Oui. Je vais vous donner les chiffres. On va oublier la lettre qu'il y a devant. Oui. D'accord ? Et vous allez simplement dire oui ou non à chaque fois que je vous donnerai les chiffres. D'accord ? On essaie tranquillement, d'accord ? 8 Oui 4 Oui 0 Oui 4 Oui 2 Oui 2 Oui 9 Oui 9 Oui Lui, il reste 3 0 6 Et le dernier 6 6 là C'est ça ? Oui Ok Bravo Bravo